Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les membres du Jury, Mesdames, Messieurs, Aimez-vous vos enfants ? De manière plus générale, aimez-vous les enfants ? Bien sûr, me répondent vos visages, oscillant entre l'outrance de ma question et l'évidence de votre réponse. Je sais, on aime à le penser, on l'affirme à souhait, mais au fond, questionne-t-on vraiment l'amour que nous portons à nos enfants ? Aime-t-on nos enfants au point de vouloir qu'ils soient protégés par le droit ? Pas protégés comme n'importe quel autre être humain, mais protégés en tant qu'enfants, parce qu'ils nous apparaissent devoir être particulièrement protégés. 1881, droit français à l'éducation des enfants. 1924, déclaration de Genève. 1949, déclaration des droits de l'enfant. 1953, création de l'UNICEF. 1989, convention internationale des droits de l'enfant, aujourd'hui ratifiée par 193 États sur 195. Seule la Somalie et les États-Unis manquent encore à l'appel. Ce dernier texte prône les droits de l'enfant, parmi lesquels celui de vivre, celui d'être protégé de la violence, celui de jouer aussi. Si on écoute la litanie de ces textes internationaux, on peut être rassuré quant au respect des droits humains accordés aux enfants. Comment les enfants ne pourraient-ils pas être protégés ainsi ? Oui, comment ? Je veux que vous m'enleviez ce que le vieux m'a mis dans le ventre. Ces mots poignants sont ceux de Lucia, 11 ans, originaire de la province de Tucumán, dans le nord-ouest de l'Argentine. Ces mots, elle les a prononcés après avoir été admise à l'hôpital, suite au viol qu'elle a subi. Viol par le mari de sa grand-mère, celui qu'elle appelait affectueusement Abuelo. Ces mots, ils étaient destinés à l'État argentin, par lesquels Lucia l'implorait de lui permettre d'interrompre sa grossesse, ce qui est légal en Argentine, en cas de viol ou de menace sur la santé de la mère. Lucia avait été violée, et la suite de l'histoire révélera à quel point sa santé était menacée par cette grossesse. « Je veux que vous m'enleviez ce que le vieux m'a mis dans le ventre ». Ces mots auraient dû suffire à ce que tous prennent cet enfant de 11 ans en pitié, et cherchent à lui permettre de retrouver une existence qui soit la plus normale possible après cela. Mais en réalité, au moment où elle prononçait ces mots, son calvaire ne faisait que commencer. Parce que ces mots ont été impuissants. Cette demande, si ingénuement formulée, lui a été refusée. Elle ne demandait pas un avortement, Elle ne demandait pas une interruption volontaire ou médicale de grossesse, non. Elle demandait qu'on lui enlève ce que le vieux lui avait mis dans le ventre. Mais à ces mots d'enfant, on a répondu par le refus, par le silence, par la clause de conscience. Lucia restera plus d'un mois à l'hôpital, à réitérer sa demande encore et encore. En un mois, huit demandes. En un mois, huit refus. Un mois d'attente, durant lequel, en parallèle de leur refus, les personnels de l'hôpital rendent public des informations confidentielles sur l'état de santé de Lucia et sur son choix de demander un avortement. Tentative obscène pour lui faire changer d'avis en appelant sur elle les foudres de l'opinion publique. Puis, alors qu'elle arrive à 23 semaines de grossesse, les médecins décident enfin de l'opération. Mais pas celle demandée par Lucia. La considérant en danger, les médecins décident de lui faire subir une césarienne car son corps ne supportera ni la poursuite de la grossesse, ni l'accouchement. Et même là, ce ne sont pas les médecins de l'hôpital, mais deux médecins volontaires appelés en urgence qui viendront opérer celles qu'ils décrivent comme un bébé jouant avec des poupées. Lucia a survécu à l'opération Palfetus. Comment qualifier ce qu'a vécu Lucia ? Comment nommer ce qu'a vécu Lucia et ce que vivent encore des milliers de jeunes filles en Argentine et dans le monde ? La Convention contre la torture de 1984 définit la torture notamment ainsi. Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont intentionnellement infligés à une personne au fin de l'intimider ou de faire pression sur elle, infligé par un agent de la fonction publique. Qu'est-ce que le fait pour un hôpital public soutenu par un ministre de la Santé de refuser à une fiette violée d'avorter en lui laissant endurer la détresse, la peur, la souffrance, l'humiliation par le fait de la dénoncer à l'opinion publique et de lui faire subir une césarienne lors de laquelle elle avait quatre fois plus de chances de laisser la vie qu'une femme adulte ? Qu'est-ce que cela sinon de la torture ? Une torture que Lucia n'est hélas pas la seule à subir. rien qu'en janvier, un mois avant, toujours en Argentine, toujours une fillette, avait dû vivre le même enfer, violée comme Lucia, tombée enceinte comme Lucia, forcée à endurer une césarienne comme Lucia. et combien d'autres dont le nom ne nous parviendra pas. Nous devons tous nous indigner contre ces actes barbares qui méprisent tant les droits humains les plus fondamentaux que ceux des enfants pour lesquels nous proclamons notre amour et que nous laissons vivre pareilles atrocités. On peut être pour ou contre l'avortement, les débats autour de ces questions font rage un peu partout dans le monde. Les législations évoluent, les mentalités aussi, mais tout ça, tout ça, c'est du bruit. Ce sont des considérations d'adultes, pas celles d'une enfant de 11 ans. Que c'est une enfant des enjeux politiques, philosophiques, religieux, sociétaux qui peuvent diviser les adultes ? Rien. Car ce n'est pas son rôle de savoir. C'est bien parce que l'enfant n'a pas encore à sa disposition toutes les clés, tous les codes de la société qu'il est enfant et que donc notre rôle à tous est de le protéger pour ensuite l'accueillir adulte dans la communauté des hommes. mais on peut douter de notre réussite à assurer ce rôle quand l'histoire de Lucia résonne encore dans nos âmes meurtries. où est notre amour quand nous traitons les enfants comme des adultes miniatures, quand nous leur imposons le travail, quand nous leur mettons une kalachnikov dans les mains, quand, au nom d'une croyance, d'une tradition ou d'une superstition, nous les mutilons dans leur chair et saccageons leurs esprits. Où est notre amour quand nous laissons faire cela ? Un homme n'est jamais si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant, écrit Pythagore. Ayons à cœur cet objectif, faisons tous ce geste, devenons grands en aidant les plus petits les plus fragiles, les Luchias. Pensons à elle et à ces doux êtres pensifs que notre silence détruit. Faisons de son calvaire un martyr, de ses cris de douleur un cri d'alarme, de sa souffrance un trop-plein. Et faisons que par Luchia, par son nom et par son drame, nous agissions pour que jamais plus d'autres noms comme le sien n'aient à être pleurés, d'autres drames comme le sien à être déplorés. prêts. Applaudissements 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 Merci.